Avec toute une histoire, Jean-Luc Delarue a offert aux Français une oreille attentive sur le plateau de France 2. Ses émissions sur le service public sont un succès, l'animateur touche le public de par son humanité et sa gentillesse. Le 23 août 2012, sa mort était annoncée à seulement 48 ans. La nouvelle fait l'effet d'un raz-de-marée. Après le deuil vient la question de l'héritage. En effet, Jean-Luc Delarue était papa d'un garçon prénommé Jean. Il naît le 21 octobre 2006, fruit de son amour pour Elisabeth Beau. Mais en 2009, leur relation se termine et la star du petit écran se sépare de la journaliste et co-animatrice du programme Le Grand 8 sur C8, avec Laurence Ferrari et Apsatoussi. Jean-Luc Delarue retrouvera l'amour dans les bras d'Anissa Colifi. En 2011, leur amour éclate au grand jour. Le tandem se marie le 12 mai 2012, soit trois mois avant la mort de l'animateur. Ce dernier apparaît particulièrement affaibli à la cérémonie célébrée à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Il se bat contre un cancer de l'estomac et du péritoine. Ce mariage vient tout chambouler. Jean-Luc Delarue inscrit dans son testament sa nouvelle épouse et son fils comme bénéficiaire. Jean Delarue Beau touche ainsi 45% des droits de succession de son célèbre père, soit la somme de 6 millions d'euros. Ainsi que de la société de production au réservoir prod, dont sa valeur n'a pas été définie. Dans ce fameux testament, il est écrit que cet argent doit être géré par Arnaud Gachi, ami et collaborateur du défunt. De quoi déclencher l'ire d'Elisabeth Beau, qui décide alors de se battre pour que l'héritage revienne en intégralité à Jean. Aujourd'hui âgé de 15 ans, le jeune homme se fait discret, il n'avait que 6 ans quand son père est mort. Elisabeth Beau saisit la justice car en désignant Arnaud Gachi mandataire, l'animateur écarte la mère de son fils. Son testament stipule que Jean Delarue Beau n'aura ni l'administration légale ni la jouissance des biens qu'il recueilleraient dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de Jean, par Arnaud Gachi. La première épouse de Jean-Luc Delarue tente dans un premier temps de faire annuler le mariage avec Anissa Cullifi, invoquant le cancer de son ex-mari et invoquant le fait que son mari était malade et isolé lors des derniers jours de sa vie. Mais les procédures seront vaines, au mois de mars 2016, la justice à déboute de sa demande. Le testament rédigé par Jean-Luc Delarue est donc validé. Sa femme et ex-mannequin d'origine algérienne Anissa Delarue, aujourd'hui âgée de 40 ans, hérite ainsi de ses biens immobiliers et les pièces majeures de sa collection d'art. En 2017, nouveau coup dur pour Elisabeth Beau, le tribunal de grande instance de Paris déboute sa demande d'interdire la publication de l'autobiographie de Jean-Luc Delarue, intitulée Carnet secret, publiée à titre posthume à l'initiative de sa nouvelle épouse. La star dépeint un portrait peu reluisant de la mère de Jean, relatant notamment des scènes de leur vie intime et leur séparation, mais aussi évoquant la relation tumultueuse avec ses propres parents. En 2016, Anissa Delarue avait partagé sa propre vérité dans 50 minutes inside sur TF1, confiant, vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est-ce pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça. Le succès de Jean-Luc Delarue avec Réservoir Prod Homme à succès, Jean-Luc Delarue a amassé beaucoup d'argent au cours de sa carrière. Avec sa boîte de production Réservoir Prod, fondée en 2000, il produit de nombreux programmes à succès, des reportages pour Zone Interdite sur M6, des Racines et des Ailes sur France 3 et envoyé spécial sur France 2, ou encore C'est Mon Choix, star à domicile et Vice Ma Vie, animé par Laurence Ferrari. Jean-Luc Delarue devient un personnage incontournable du paysage audiovisuel français, il est le premier producteur indépendant de flux français, hors sport et information. Ainsi, on dénombre en 2002 un total de 14 heures de productions hebdomadaires. Un succès qui se retranscrit dans les chiffres, la fortune du défunt est estimée à 22 millions d'euros. La société Réservoir Prod a été vendue 14 millions d'euros, les appartements, situés rue Bonaparte à Paris et de Belle-Île-en-Mer en Bretagne, ont été évalués à 8 millions d'euros. Par conséquent nous avons un total de 22 millions d'euros, Jean a touché 11 millions et Anissa également. Mais évidemment Jean a dû payer ses droits de succession, si bien qu'infini n'a touché qu'une peu plus de 6 millions d'euros, expliquait le notaire Fabien Reguera dans l'émission Héritage sur Énergie 12. La télévision poste de la rue si la question de l'héritage financier se pose, il y aussi son héritage télévisé. Qu'est-ce-t-il advenu des programmes animés par Jean-Luc de la rue ? C'est Sophie Davant qui a succédé à toute une histoire sur France 2, en 2010 un rôle qu'elle a endossé jusqu'en 2016. Aujourd'hui, elle anime l'émission de vente aux enchères Affaires conclues et cestes au programme. Sur M6, les programmes Recherche Appartements ou Maisons, lancés en février 2006, et Maisons à vendre, en décembre 2007, sont encore à l'écran, animés par le pro de L Immobilier, Stéphane Plaza. Jean-Luc de la rue avait notamment révélé toute une flopée de jeunes animateurs comme Evelyne Thomas ou Sandrine Quétier. Il laisse une trace indélébile sur le monde du petit écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501